bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un jeu qui fait partie d'une très très grande série de jeux sur le volet sur le surtout sur la natation enfin sur tout ce que vous voulez il y a énormément de types de jeux sur ça il y a du catch aussi je crois il me semble voilà donc ici on est sur du tennis donc honnêtement je n'attends pas grand chose de cette licence parce que je pense que c'est avant tout axé sur le fait qu'il y ait des jolies filles et qu'elles soient en petite tenue donc voilà donc honnêtement je pense que c'est une licence franchement moisie mais comme je ne connais absolument pas ben le gameplay de ce jeu voire même si c'est vraiment bon ou pas et bien écoutez on va tester ça donc ici on est dans love smash super tennis player ça fait partie des de la série simple 2000 2000 volume 1 alors vous pouvez regarder cette série là il y a énormément de volume il y en a plus d'une trentaine de volume je crois avec des jeux de puzzle etc etc enfin c'est une série assez particulière ce sont des jeux qui généralement ne coûtent pas très très cher peut-être qu'il y a des jeux qui sont un peu plus chers mais globalement ce jeu-là a coûté 1€ ou 1,50€ et clairement je pense qu'on va s'attendre à un gameplay plutôt moisi faut pas s'attendre à du virtua tennis ou du topspin donc je vous présente vite fait la notice donc pour le service c'est assez simple puisqu'on va utiliser que la croix on n'utilise pas apparemment le stick analogique ce qui paraît déjà assez incroyable pour un jeu qui est sorti en est-ce qu'on a une date là-dessus oui 2001 qui est sorti en 2001 donc en 2001 on n'a pas de stick analogique il faut jouer à la croix directionnelle donc ici pour le service vous voyez où est-ce qu'on peut servir si on appuie sur tel ou tel bouton la balle va atterrir ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc et c'est la même chose pour le terrain voilà donc ensuite j'imagine qu'il faut appuyer sur croix rond etc pour faire soit des lifts soit des coups droits etc bon je pense qu'on est largement dans autre jeu je sais même pas si on peut appeler ça de l'arcade je pense qu'on est dans un jeu qui ne représente vraiment pas tous les méandres du tennis je pense que c'est vraiment un jeu il y a des gonzesses bonnasses à moitié à poil qui tapent dans une balle et puis voilà et puis des mecs aussi donc au niveau des personnages on en a 1 2 3 donc on a rio futaba akira takeda on a wu meiling je pense que elle par contre c'est une chinoise oui elle est chinoise elle est chinoise on voit le signif donc elle est chinoise lui il est japonais japonais très bien charles renault bon là par contre je vois pas vraiment le pays d'où il vient mais je pense que ça va être certainement un américain ensuite on a jenny foster qui doit être soit anglaise soit américain j'imagine je pense que ça ça doit être une autrichienne ou une ou une allemande et left hook smith voilà qui lui certainement doit être américain aussi voilà donc pour cette petite notice honnêtement ce jeu je n'en attends pas grand chose on va voir de suite à quoi ça ressemble et malheureusement j'ai bien peur que ça soit une bouse absolue allez à tout de suite allez on est parti pour ce petit jeu simple 2 sales and love smash édité par une excédite 3 publishers alors on va faire quoi exhibition options déjà je vais aller dans les options easy normal on va jouer en normal on va faire on va faire trois on va faire trois trois jeux ça ira bien bon la musique on va le descendre un petit peu parce que toute façon je pense que la musique va être moisie des vibrations ok on save il faut trois ans pour sauver ça putain sans déconner rien que sauver des options déjà ça met dix ans quoi eh ben putain bah non putain ok il n'a rien changé allez on est parti alors exhibition bon évidemment je vais prendre des bonnasses c'est un petit peu le but du jeu alors on va jouer en simple contre le computer alors déjà le chargement entre chaque écran est franchement long je vais prendre allez je vais prendre l et le computer je vais prendre l je pense qu'après toutes les tenues genre bikini etc ce sont des trucs à débloquer je pense que de base vous l'avez pas putain c'est qu'est ce truc putain on joue dans le mais ça c'est le on dirait le salon dans resident evil 1 avec bon là il n'y a pas la cheminée au fond quoi mais ça ressemble un peu à ça ça a un peu aussi la gueule de castlevania un petit peu bon allez on va faire un petit tour à Roland Garros évidemment ce n'est pas Roland Garros mais ça ressemble donc on est sur du chargement qui a l'air d'être putain mais méga long oh la vache ça change énormément de Virtua Tennis parce que Virtua Tennis c'est quasiment instantané hein vous choisissez vos personnages vous avez quasiment grosso merdo si vous avez 3-4 secondes de chargement c'est beau voilà c'est super super long pour charger ça et je pense qu'en plus c'est long pour rien quoi c'est à dire que ça va être moche ça va être dégueulasse ça va être vraiment je sais pas bon je m'avance peut-être en besogne je ne sais pas mais honnêtement un jeu à 1,50€ avec des séries il y en a une trentaine une trentaine de séries dans ce bordel honnêtement quoi attendre franchement de non mais là le chargement c'est juste pas possible oh putain c'est juste ouf pour charger un match de tennis non mais vous foutez de ma gueule eh ben putain alors déjà il y a de la moisissure sur le terrain donc c'est les ça a l'air ça a l'air pitoyable mais qu'est ce que c'est que ce terrain de merde avec de la moisissure partout quoi bon allez on est parti non mais pourquoi 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 j'ai marqué le point là d'accord donc c'est vraiment différent de enfin évidemment c'est différent de virtue à tennis mais il faut vraiment appuyer au moment où vous avez vous êtes sur la balle oh putain oh mais là j'y suis là le gameplay est super chaud c'est super tendu là j'ai un petit peu oh là là en plus je suis au fond putain je ferai l'impasse sur je ferai l'impasse sur la musique hein le gameplay alors sans être vraiment médisant le gameplay le gameplay n'est pas non plus catastrophique par contre la physique de balle est à proprement parlé oh putain mais je vois rien en plus je suis encore au fond bordel parce qu'à la différence d'un virtue à tennis je ne peux pas rester le bouton appuyé pour taper la balle quoi c'est à dire que si je reste le bouton appuyé malheureusement ça me compte vous voyez ça me ça ça garde ça fait directement le coup et après je suis obligé de re appuyer oh là là c'est super chaud à manier c'est super chaud à manier c'est super chaud à manier oh putain il y a des coups spéciaux il y a des coups spéciaux nom de dieu bon alors est-ce qu'on peut recommencer oh putain on peut pas recommencer il va falloir encore attendre le loading oh putain c'est ouf c'est ouf euh ouais en tout cas c'est pourri ça c'est sûr et certain c'est peut-être pas aussi pourri que ce que je pouvais penser ça on va être d'accord mais euh ouais c'est franchement moyen quand même faut reconnaître euh et puis surtout le le l'appréhension de 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 la physique de balle et de la de l'arrivée de la balle sur nous est très 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 bizarre écoutez je vais jouer là dedans parce que ça a l'air pas mal ça ça a l'air stylé et donc on est reparti pour un loading et puis après on s'arrêtera là bon écoutez en tout cas si vous trouvez ce jeu et que vous avez envie de le tester ne dépensez pas plus d'un euro ou d'un euro cinquante pour l'acheter voilà on va dire deux euros avec les frais de livraison euh bon c'est un jeu globalement vous alliez jouer avec des potes pendant pendant 30 minutes et puis après on va juste pour s'amuser juste pour le fun juste pour rigoler pour entendre les les bruits complètement dégueulasses des meufs qui sont en moitié à moitié en chaleur sur le sur le cours de tennis pour voir les quelques replays avec des bons angles de caméra qui sont sous la jupe évidemment hein en tout cas ça c'est sûr que c'est pas un jeu qui est sponsorisé par me too on est tout à fait d'accord je pense que là me too euh ah non là euh il joue pas ça hein ça c'est sûr et certain euh voilà donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec les deux autres personnages et ce nouveau cours de tennis je vais essayer de mieux euh jouer mais c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer à virtua tennis euh là on est dans un gameplay absolument et complètement différent parce que en plus on ne peut pas jouer on ne peut pas jouer avec le le stick analogique en tout cas j'ai pas essayé mais je crois qu'on ne peut jouer qu'avec la la croix directionnelle et c'est vraiment pas du tout ergonomique alors ah si je peux ah si 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 je peux jouer avec le stick analogique le cours est vraiment dégueulasse quand même regardez moi l'effet sur le filet quoi regardez moi cet effet quoi allez on est parti la meuf elle m'a foutu un retour là ah putain c'est super chaud de voir quand est-ce qu'arrive la balle on a des problèmes de perspective la meuf elle s'est vautrée dans le coin du cours quoi énorme ah ouais mais c'est super chaud hein je peux vous dire c'est super chaud d'appréhender le oh la la mais qu'est ce que c'est que ce service oh la 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 c'est super chaud vraiment c'est super chaud et je suis en mode normal hein je vais peut-être du même être en mode facile oh j'ai gagné un point c'est super et j'ai gagné un point parce que en plus c'est la faute de l'autre hein c'est une faute directe yeah bon le triangle ne sert à rien déjà oh putain mais comment vous pouvez comment vous pouvez appréhender les les distance quoi c'est super tendu quoi ah voilà oh yeah je mange mes nichons parce que je suis bonne oh et en plus ça lag enfin je veux dire il y a des freeze ah merde ah c'est dommage parce que j'étais dans une bonne phase là ouh je lui aurais foutu un ice dans la gueule regardez moi la gueule de la balle qui se oh là la musique est pas trop mauvaise une petite musique à la castelvania ça serait une musique totalement adaptée à castelvania ça je vous laisse profiter de la musique je fais de la merde là à écouter cette musique vous voyez donc la musique là n'est pas dégueulasse franchement ça dans un castle ça passe crème par contre c'est vrai que le gameplay là franchement ça fait deux fois que je fais le même coup ça fait deux fois qu'elle se fait baiser oh putain j'ai pas compris là ce qui s'est passé en plus les 40-30 était très mal mis parce que normalement c'était 30-40 donc en plus les scores ne sont pas forcément mis dans le bon endroit ah ouais mais ça comment on fait c'est putain de super cool à bordel de merde sur quoi on pourrait appuyer parce que je vois pas vraiment il ya les trois boutons attendez à sachat déjà je peux changer quand je peux me mettre près d'elle voilà c'est là c'est franchement ça là c'est injouable c'est absolument injouable ça ça sert à rien moi je ne sais pas comment on fait les super coups de la mer qui te dit tu as oh je suis sur la balle la putain sur l'arbitre mais là les ace sont beaucoup trop faciles je vous explique là je lui fais des ace à la voilà bon ben écoutez on va s'arrêter là je très très moyen bon c'est pas non plus une bouse absolue oh putain y'a des clippings partout par contre c'est un jeu sur lequel on pourrait dire que c'est c'est franchement mal fini voilà ça aurait pu être un jeu tout à fait correct si les finitions aurait avait été au rendez vous malheureusement vous pouvez voir quand même qu'il ya de gros problèmes de finition il ya du clipping il ya du freeze bon au niveau du gameplay encore ça peut passer vraiment pour de l'arcade comme ci comme ça en jouant vite fait avec des potes ou pour se faire une partie voilà pour le délire mais globalement ça manque de finition et ça c'est vraiment le problème et en plus ça ne respecte pas vraiment les codes du tennis quand l'autre sert et que c'est vous qui avez l'avantage c'est pas 40 30 mais c'est 30 40 voilà ça c'est ça c'est des trucs de base du tennis qui aurait dû être inclus dans ce jeu et on voit vraiment que ça manque de finition totalement et que tout s'est porté plutôt sur l'esthétique des personnages et sur les on va dire les super coups de tennis type manga etc voilà donc c'est tout pour la présentation de ce jeu simpon 2000 love smash et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501